L'Union européenne a signé un accord sur la reprise des activités de la maison Schengen à Kinshasa au cours d'une cérémonie à la cité de l'Union africaine à Prenton du site actualité.cd. Signé par François Béat, conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité et Philippe Bronchin, chargé d'affaires ad intérim du Royaume de Belgique, l'accord stipule entre autres que l'ambassade de Belgique ouvre en son sein un guichet unique spécial de traitement dédié aux officiels congolais détenteurs des passeports diplomatiques. Ceci fait suite à l'annonce faite par le président de la République le 15 février dernier qui avait instruit la partie congolaise de finaliser rapidement les discussions pour la réactivation de ce dispositif d'octroi de visa Schengen à partir de la capitale congolaise. Le président de la RDC qui fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités tenait Félix Tusekedi à poser un geste fort en reversant au Trésor public la somme de 163 000 dollars américains selon un document de la Banque centrale de la RDC. Il s'agit de frais de mission et de représentation de sa première tournée en Angola, au Kenya et au Congo, Brazzaville, ainsi que son déplacement au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Rappelant que lors de son discours d'investiture le 24 janvier dernier, le chef de l'État avait qualifié de corruption le fléau qui dévaste le pays, promettant ainsi une stratégie de lutte contre la corruption dans l'ensemble des rouages de l'administration publique. La plateforme électorale dirigée par Moïse Katoumi promet de donner sa position officielle le dimanche 24 février, suite aux différentes prises de position de certains membres de regroupement politique ensemble pour le changement sur l'existence ou non de la coalition Lamouka. Cette annonce intervient dans une situation où plusieurs cadres d'ensemble n'émettent plus sur les mêmes longueurs d'onde. Dans un communiqué publié jeudi 21 février 2019, la plateforme Ensemble pour les changements de l'opposant Moïse Katoumi-Chapoué se dit non concernée par les différentes positions de certains de ses membres vis-à-vis de la coalition Lamouka. L'ambiance politique post-électorale demeure préoccupante dans notre pays. Certains membres d'ensemble ont été amenés à affirmer des positions strictement personnelles qui n'engagent pas la coalition pétolire dans ce communiqué. Et l'ensemble déclare qu'il donnera sa position le dimanche 24 février prochain concernant la coalition Lamouka. Aussi, tout en respectant la liberté d'expression des uns et des autres, Christophe Lutundula, garde d'ensemble pour le changement, a déclaré que la coalition Lamouka n'existait plus après les élections. Une déclaration qui vient appuyer les patriarches Gabriel Kiongwa Koumoza, lui également, cadre d'ensemble, a affirmé que Moïse Katoumi ne fera pas opposition à Félix Tshisekedi. Ces genres de déclarations donnent une image sombre sur l'avenir de la coalition Lamouka. D'un autre côté, Fidel Babala, secrétaire général adjoint du MLC, affirme que Lamouka existe toujours du fait que le processus électoral continue à RDC. Des tirs croisés qui rappellent sans doute que la case Lamouka boule déjà de l'intérieur. Et dire qu'à qui quitte, Martin Fayoulou se retrouve seulement avec Adolphe Mouzito et Freddy Matungoulou, sans Pierre Lumbi, dans une coalition qui compte plus de 30 partis politiques. Seul l'avenir nous en dira un peu plus après le 24 février. Les élections à Boutembo et Béni auront bel et bien lieu le 31 mars 2019. Déclaration du président de la commission électorale nationale indépendante, Corneille Danga, à son arrivée aujourd'hui à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Sa mission, dans l'Est du pays, intervient dans le cadre d'une évaluation technique des prochaines opérations électorales. On écoute le patron de la centrale électorale. Je suis à Goma, je voudrais une équipe politique et technique pour évaluer. Nous voulons rendre l'unis à Boutembo pour évaluer les aspects, surtout techniques, préparation technique, préparation de machines, comment on va déployer ce qui était déjà récuité, comment on va les former, réactualiser ce qui avait donné l'information. de faire en sorte que les 31, nous ayons les élections, c'est là, c'est ça la raison pour la solution. Mais en même temps, c'est l'occasion de discuter avec toutes les parties de l'Union, le processus, on commence à parler de moi, on est aussi à Béni. La même équipe a été envoyée à Youde pour ce qui concerne la Comanche du Maïd. Et à notre retour, il faut faire en sorte que nous mettions le retour à en marche, le temps de l'élection du 31 mars, à Béni, pour les portes Béni, et c'est à Béni, pour les portes Béni. Béni où la RDC vient de franchir le cap de 21 jours sans nouveau cas de la maladie à virus Ebola. Information livrée par le ministre de la Santé, Oli Lunga, qui s'est exprimée sur la maîtrise de l'épidémie déclarée dans cette ville et dans bien d'autres sites du Nord-Kivu et de Litorie. Cette dixième épidémie de la maladie à virus Ebola, qui sévit dans les provinces du Nord-Kivu et de Litorie depuis août 2018, a déjà occasionné 533 décès. Après une longue période de riposte engagée dans cette région, le ministre affirme aujourd'hui que l'épidémie est bien maîtrisée dans plusieurs sites, notamment à Manguina, Chomia, Komanda et Béni. Les foyers affectés sont essentiellement situés pour l'instant à Boutembo et à Catois. Il faut savoir que face à une maladie mortelle, que ce soit au niveau individuel ou au niveau d'une communauté, les phénomènes de déni, de réticence sont tout à fait normaux. Par contre, ici à Boutembo, à Catois, la réticence prend une expression anormalement violente. C'est le fait qu'il y a des structures de santé qui sont attaquées. Les familles qui collaborent avec la riposte sont attaquées. On déterre des corps de malades. Mais tous ces phénomènes-là, et les attaques face aux équipes de riposte, ce sont ces faits-là qui prolongent et qui ralentissent les avancées de la riposte. Le ministre a reconnu que la riposte a pris de la lenteur, notamment à cause du climat sécuritaire et de la grande mobilité de la population qui vit dans cette partie du territoire. À ces deux éléments, il faut ajouter l'incivisme et la réticence de la population. Le ministre de la Santé, Oli Ilunga, cite par exemple les attaques des structures de santé, celles des équipes de riposte et le déterrage des corps des malades. Le fait de passer 21 jours sans cas bénis, ça illustre le travail qui a été accompli dans la riposte et le fait que dans la riposte, il y a des avancées positives et qu'il faut saluer le travail des équipes de la riposte et des héros de la santé notamment, et peu particulièrement ceux de bénis. Quant à la poursuite de la riposte, le ministre reste confiant aux bailleurs de fonds qui vont débloquer 147 millions de dollars pour le troisième plan de riposte lancé le mercredi 14 février dernier. Il y a quelques jours, le professeur Mouyembe, directeur général de l'Institut National de Recherche Biomédicale Inherbé, évoquait le contexte très compliqué d'insécurité, de conflits armés qui fait que la surveillance devienne très difficile. Le médecin et expert estime également que le grand problème lié à la persistance de cette épidémie était communautaire, rappelant que cette dixième épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans les provinces du Nord, Kivu et de Litorie depuis août 2018 a déjà occasionné 533 décès à la date du 16 février 2019. Et puis la pluie torrentielle qui s'est abattue hier dans l'après-midi sur la capitale a causé plusieurs dégâts. En plus de la coupure de la route nationale numéro 1, plus de cinq maisons ont été emportés. Le tronçon concerné est localisé au niveau de la Rézapé et le camp Badiadingui dans la municipalité de Sélembao. Après la pluie, vient le beau temps, dit-on. Mais c'est le contraire pour la ville-province de Kinshasa. La pluie qui s'est abattue hier a laissé d'importants dégâts dans la ville. Si dans d'autres communes, les maisons se sont écoulées, d'autres par contre l'on a assisté à l'effondrement de la route. Juste avant le camp militaire Badiadingui et la Rézapé, la route Matadi qui mène vers le Congo central est coupée. Selon les témoins, les moellons d'un chantier en construction ont bouché les caniveaux. Les eaux de pluie ont fini par prendre une autre direction et provoquer les têtes d'érosion qui ont fini par couper la route. Déjà hier, il a fallu faire les pieds pour rentrer chez soi. Difficile à pratiquer aujourd'hui, c'est encore pire. Pour vaquer à leurs occupations, les habitants recourent au même exercice. Il est difficile de trouver les transports avec des embouteillages monstres. Face à cela, les gens s'imposent, les autorités urbaines ont intérêt à remédier à la situation le plus vite possible. Car la route de Matadi est d'une importance capitale. Tous les inspecteurs de la police judiciaire des parquets et ceux du bureau central national Interpol qui ne se sont pas encore présentés au recensement à la police nationale congolaise ont jusqu'à ce vendredi soir pour le faire. C'est ce qu'a indiqué jeudi le porte-parole de la police, le colonel Pierrot Mouanampoutou. Cette mesure s'inscrit dans l'optique de la réforme de la PNC telle que souhaitée par le chef de l'État. Selon le porte-parole de la police nationale congolaise, ce recensement est une dernière chance que le chef de l'État vient d'accorder à tous ces éléments réfractaires jusque-là à leur réintégration au sein de la police nationale. Lors de la dernière réunion du Conseil national de sécurité tenue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekeli, avait accordé une dernière chance à tous les réfractaires de la police judiciaire des rentrées dans les rangs de la police nationale congolaise. Sur ce, tous les inspecteurs de la police judiciaire, encore hésitants, sont priés de se présenter à la coordination de la police judiciaire pour leur identification en vue de leur nomination au grade de la police nationale congolaise. Pour le colonel Mouanampoutou, les concernés doivent saisir cette dernière chance. Cette opération d'identification prendra fin ce vendredi 22 février à 18h. Les retardataires ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Ce sont là juste des réfractaires qui se sont opposés au regroupement de la police judiciaire du parquet et du bureau central Interpol-Ossa de la PNC. Il s'agit de la dernière chance. Après, ça sera un dossier clos. Conseil, le porté-parole de la police nationale congolaise. Le Nigeria, avant de terminer ou après un report d'une semaine et plusieurs humeurs mettant en doute la tenue des élections présidentielles et législatives, l'organe électoral nigérien a confirmé la tenue du double scrutin finalement pour ce samedi 23 février 2019. Le président de cette structure rassure l'opinion sur l'effectivité de ce scrutin et ignore toute probabilité d'un quel cancroport. Prolongé d'une semaine en raison des problèmes d'ordre logistique, lors d'une réunion d'urgence convoquée par la commission électorale nigérienne, INEC, quelques heures avant la date éventuelle de la tenue du double scrutin publié par celle-ci, l'élection présidentielle combinée aux législatives s'étiendra samedi 23 février 2018 et ce, dans les soucis d'organiser des élections libres, justes et crédibles. Face à la presse, le président des indépendantes nationales election commission, Mahmoud Yacoubou, s'est montré rassurant et a également insisté qu'aucun report n'est envisageable. Toutefois, il reconnaît que seuls 19 états sur 36, y compris la capitale Abuja, ayant été servis des kits électoraux. Les élections des gouverneurs prévues éventuellement pour le 2 mars prochain sont également repoussées pour le seul but de garantir la bonne qualité et la crédibilité de cette dernière. La commission électorale, ayant fait l'objet des critiques pour avoir reporté ses scrutins, devra donc travailler ensemble avec la police nationale pour parer aux éventuelles attaques terroristes des opérations des votes. 84 millions d'électeurs sont attendus dans les 120 000 bureaux des votes ouverts sur l'ensemble du territoire national. Le président Noamadou Bouhari, au pouvoir depuis 2015, candidat à sa propre succession avec le soutien du Congrès des progressistes, est en sprit avec l'ancien vice-président Atikou Aboubakar du Parti Populaire Démocrate. A l'image de la République démocratique du Congo, la population nigérienne armée d'une carte électorale oseront provoquer un changement au sommet de l'État, ce samedi 23 février, dès la nuit en cours. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Kinshasa et l'Union Européenne ont signé ce vendredi l'accord sur la reprise des activités de la maison Schengen, informe le confrère de Actualité.cd. C'est le résultat de l'annonce du chef de l'État du 15 février dernier qui avait instruit la partie congolaise de finaliser rapidement les discussions pour la réactivation de ce dispositif d'octroi du visa Schengen à partir de la capitale congolaise. En santé riposte contre la maladie avéreuse Ebola, la RDC vient de franchir le cap de 21 jours sans nouveau cas à Beni, annonce faite par le ministre de la Santé publique Oli Ilunga qui s'est exprimé sur la maîtrise de l'épidémie déclarée dans cette ville et dans bien d'autres sites du Nord Kivu et de l'Itouri. Au Nigeria, le double scrutin est finalement confirmé pour ce samedi 23 février après un report d'une semaine, le président de la commission électorale nigériane, Itien Mordicus. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention soutenue. Belle fin de journée à toutes et à tous et excellent week-end sur Espace 50.